Comme le vendredi 26 juin, il est 10h00 et le deuxième e-live, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du deuxième e-live sur ce vendredi matin. Alors ce vendredi matin, je vous l'avais dit la semaine dernière, on va parler d'un sujet qui nous intéresse nous les agents immobiliers. On va avoir un sujet très professionnel ce matin et on va parler de la formation, on va parler de l'obligation de formation suite à la loi Allure de 2016 qui nous impose maintenant de nous former au moins 14 heures par an, soit 42 heures sur 3 ans. Donc cette formation, je répète pour ceux qui ne connaissent pas la règle, elle est cumulable en une seule année ou on peut la faire tous les ans. Et elle est obligatoire pour qu'un professionnel de l'immobilier puisse réactiver sa carte professionnelle. Avant la carte professionnelle, ça a duré 10 ans, maintenant ça dure 3 ans et vous devez avoir fait preuve de certaines formations. Ces formations, bien évidemment, elles doivent tourner autour du métier de l'agent immobilier et aujourd'hui, j'ai invité sur le plateau des professionnels qui forment les agents immobiliers et qui forment des agents immobiliers sur des formations, je vais dire, utiles. Parce que la problématique, et elle n'est pas neutre, c'est de trouver aussi des formations utiles. On n'a pas autant de bouleversements qu'on pourrait imaginer dans le métier d'agent immobilier, il n'y a pas de rupture, on va dire, de texte réglementaire. Qui nécessiterait qu'on soit très assidu. Donc, il faut trouver régulièrement des formations intéressantes pour les patrons d'agence, voire pour les collaborateurs d'agence. Alors, je répète aussi, et là, je répète ou j'informe les professionnels qui nous écoutent, bien souvent, on nous dit non, mais les collaborateurs n'ont pas besoin d'être formés, seul le détenteur de la carte T doit l'être. Ce qui est vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que le détenteur de carte T doit avoir fait ses 42 heures de formation pour prétendre au renouvellement de sa carte. Les collaborateurs qui travaillent sous une carte blanche, c'est un peu technique, mais qui travaillent sous l'autorité du détenteur de carte, n'ont pas d'obligation d'avoir fait ses 42 heures pour renouveler leur carte blanche. En revanche, si un contrôle de la DGCCRF est fait au sein de l'agence et si le dirigeant ne peut pas prouver qu'il a formé ses collaborateurs, il risque d'avoir un petit problème. Donc là, nous sommes bien en France, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Alors, sans plus attendre et sans perdre de temps, je vais inviter mes invités à venir me rejoindre sur le plateau. Il y en aura trois aujourd'hui. On va faire une table ronde à quatre, si je peux dire, un carré qui va rentrer dans les ronds, pour qu'on puisse parler de la formation professionnelle pour les agents immobiliers et qui viennent nous parler de leur séminaire. On va laisser la parole au départ à Marc. Donc Marc, tu es le consultant, tu es le patron, tu es le dirigeant de l'antenne Booster Academy au sein d'Aix-en-Provence. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais laisser présenter ton entreprise et nous dire ce que tu fais pour plein d'entreprises, mais pour les agents immobiliers, puisque nous, on a utilisé tes formations, nos collaborateurs ont suivi ton cursus. Donc, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent sur le processus Booster Academy ? De franchise, il y a 20 centres en France, et donc j'ai la chance de diriger celui d'Aix-en-Provence. Booster Academy, c'est très simple, c'est le premier centre d'entraînement intensif à la vente en France. Donc, en fait, dans les faits, c'est relativement simple. Les entreprises, les dirigeants, les indépendants viennent dans mon centre, par exemple celui d'Aix-en-Provence. On fait ensemble un diagnostic pour faire un point sur leurs souhaits, leurs objectifs, le niveau d'efficacité commerciale. Et puis, en fonction de ce diagnostic et de leurs besoins et de leurs objectifs, on va ensemble élaborer un programme dans le temps, avec, au travers de différents modules, on en parlera peut-être tout à l'heure, différents modules qui vont démarrer de comment démarrer, justement, structurer un entretien de vente. Et ça va pouvoir aller jusqu'au closing. Et c'est une étape fort importante, y compris dans l'immobilier, dans la vente. Super, merci. Thierry Garnier, toi, tu es le patron de Setup Pilotage. Alors, on va nous dire pourquoi du pilotage dans ce stage d'agent immobilier. On en parlera tout à l'heure. Comment tu peux nous présenter rapidement ton entreprise, Setup Pilotage ? Alors, Setup Pilotage, c'est avant tout une école de pilotage, principalement sur Terre. Le but étant de former soit des pilotes, des gens en activité pour les perfectionner, soit des novices, des gens qui sont là pour se faire plaisir dans le cadre du loisir. Thierry Garnier, nous avons également une orientation formation, puisque nous sommes DataDoc, ce qui nous permet d'organiser des formations productifiques pour maîtriser notamment son véhicule, tout ce qui est éco-conduite, tout ce qui va s'articulier autour du risque routier. Parfait. Et on va dire dans deux minutes comment cette formation peut servir et rentrer dans le cursus de la formation obligatoire des agents immobiliers. Martine, toi, tu vas nous parler ce matin de la dématérialisation de la relation client. Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots, te présenter sur ce live ce matin ? Tu vas nous parler de quoi ? Alors, moi, chez MyMarketImo, effectivement, je m'occupe donc de faire cette formation sur la dématérialisation de la relation client avec les agents commerciaux des agences immobilières qui sont ou nos partenaires ou pas, d'ailleurs, pour cela. Donc, bien sûr, on a mis en place là aussi des modules pour travailler sur nos outils, qui sont nos outils technologiques, et puis sur de véritables stratégies clients à avoir auprès des vendeurs et éventuellement des acquéreurs. Parfait. Donc, d'un côté, on va, avec Marc, aborder le sujet, je vais dire, assez normatif de la formation de commerciaux. Thierry, ensuite, on va revenir sur quelque chose qu'on a fait, qu'on a testé chez toi. On l'a appelé « Dis-moi comment tu conduis et je te dirai quel commercial tu es ». Donc, ça a été un petit peu ironique, mais très intéressant. On va parler de cette expérience et puis on présentera une petite vidéo qu'on a fait chez toi pour donner du goût. Et puis, Martine, tu nous parleras de la dématérialisation. Alors, on va donner la parole à Marc en premier. Donc, Marc, un cursus aujourd'hui d'un commercial, alors l'agent immobilier est un commercial par excellence, ça se passe comment chez Booster ? Quelle est la force de Booster ? Quelle est la différenciation de Booster ? Pourquoi on pourrait dire aux agents immobiliers, ben, venez chez Booster, c'est quand même mieux qu'ailleurs ? Écoute, déjà, comme je le disais en préambule, au démarrage, on aurait évidemment fait un diagnostic, parce qu'il n'est pas dans une boule de cristal, donc c'est difficile de savoir quels sont les envies, les besoins d'une personne au travers, comme ça, d'une estimation. Donc, c'est vrai qu'on fait venir dans le centre, à Aix-en-Provence, toutes celles et tous ceux qui ont besoin, ou que leurs dirigeants ou eux-mêmes pensent avoir besoin de muscler une partie des états de l'avance. Donc, on va faire ce diagnostic, on va se découvrir un petit peu. Moi, je vais les mettre en situation, ce qui va permettre de faire un petit examen de passage pour un entretien que je considère un entretien normal pour eux. Et puis, à la fin de la demi-heure, des 40 minutes, ensemble, on va faire un débrief ou avec le dirigeant, et on va élaborer, en fonction de ce diagnostic, un parcours. Alors, chez Booster Academy, on a une échelle des niveaux, on a 12 niveaux, et principalement, on en a 6 que l'on vend assez régulièrement, parce qu'on est sur le noyau dur de l'accompagnement des commerciaux. C'est la montée en puissance traditionnelle, c'est comment démarrer un entretien, comment faire une bonne découverte, peut-être qu'on aura l'occasion, là aussi, d'en dire un mot tout à l'heure, comment je vais formuler, comment je vais argumenter de manière la plus percutante possible. Et puis, derrière, une fois que j'aurai traité des objections, car il peut tirer la voie, je vais engager mon client pour l'amener sur une phase de conclusion. Ça, c'est vraiment notre module que l'on vend et que l'on a tous les mois, on accompagne nos académiciens tous les mois là-dessus. Et puis après, on a évidemment d'autres modules, comme le développement commercial, comment gérer mon activité, comment la développer. Et puis, ça peut être aussi l'adaptabilité comportementale, c'est-à-dire, moi, je suis un profit, comment sont mes interlocuteurs, et comment je vais m'adapter à eux, puisque c'est bien moi qui vais m'adapter à eux. Et donc, tout ça va se faire dans le temps. Il y a un accompagnement. Un niveau, c'est 12 heures de formation. C'est deux demi-journées et quatre heures d'e-learning. Et ces deux demi-journées, c'est vraiment de la mise en situation. C'est vraiment du pratico-pratique. Les gens vont sortir de là avec une méthode, avec des sketchs de vente qu'on aura fait. Et ils vont avoir 15 jours pour mettre en pratique sur le terrain avec leur quotidien. Je les revois 15 jours après. On fait la deuxième session de ce niveau. Et ainsi de suite. Donc, un accompagnement peut durer, et c'est très souvent le cas, plusieurs mois. D'accord. Donc là, on pourrait dire que pour une agence immobilière qui veut reprendre une formation complète de ses commerciaux, on peut passer les 42 heures sur plusieurs mois. Mais donc, c'est intéressant de coller un module complet. C'est-à-dire que là, on n'est pas forcément sur des modules de 14 heures qui sont des modules courts annuels, mais plus dans une philosophie, dans une envie d'encadrer ou de donner aux commerciaux un cadre complet de fonctionnement au niveau du commerce. Est-ce que c'est plus ça ? Oui, c'est plus ça. Le diagnostic que l'on va faire va nous donner la tendance. Mais très souvent, parce que la nature est ainsi faite, le commercial, qu'il soit junior ou senior, rentre dans des habitudes de fonctionnement, oublie les bonnes pratiques qu'on a pu lui expliquer au démarrage, ou peut-être pas d'ailleurs, si sa formation n'était pas orientée sur le commerce. Donc évidemment, avec le temps, le discours va un peu s'user, va un peu être érodé. Et finalement, on va oublier des points de passage importants. On va oublier de la méthode. Et la vente, c'est de la méthode. Donc, ce n'est pas inclusif. D'accord. Donc là, toutes ces formations, elles sont éligibles, j'imagine, aux formations continues, aux financements divers et variés. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Donc, également, data dockée. Donc, c'est vrai que ça rend en train de bien cadrer. Donc, on est en relation permanente avec les opcos, donc les organismes de formation. Ça peut être pris en charge en totalité ou en partie. Ça va dépendre évidemment du budget, comment il a été utilisé sur le cours, par exemple, ou le préparer sur l'année d'après. Ok. Parfait. Alors, nous, dans le métier d'agent immobilier, il y a beaucoup d'agents commerciaux qui sont des indépendants, donc qui ne sont pas salariés forcément. Là aussi, on peut leur dire qu'une prise en charge est possible pour pouvoir atténuer, j'allais dire, leur coût de formation. Oui, exactement. Et j'accompagne en ce moment de plus en plus d'agents immobiliers, très souvent indépendants, évidemment. D'accord. Et c'est un gros plus, là aussi, de pouvoir s'appuyer sur une prise en charge. Et j'ai le cas concrètement de deux personnes qui ont suivi une formation sur plusieurs niveaux et qui, là, ont voulu travailler sur un volume, un module qui s'appelle la négociation. Je pense que dans les modules, on vous y avait affaire régulièrement. Et donc, on travaille sur ces deux personnes-là, le volet négociation, avec une prise en charge totale de leur organisme d'information. Bon, ça, super. Marc, on reviendra pour te reposer des questions et tu vas pouvoir intervenir. Je vais, je pense, désactiver ton micro un instant parce qu'il y a un souffle et je ne sais pas si ça vient de chez toi. Si je fais ça, voilà, il n'y a plus de souffle. Donc, il y a ton micro qui souffle, Marc. Donc, sache-le. Donc, là, tu nous vois, mais on ne t'entend plus pour le temps que je finisse l'interview avec les autres pour avoir un son qui soit optimal comme on peut l'imaginer. Alors là, maintenant, on va passer à notre ami Thierry. Donc là, une formation que j'affectionne particulièrement parce que tu connais mon addiction et mon plaisir sur le sport automobile. Donc, Thierry, toi, tu as une école de pilotage. Tu apprends aux gens à rouler en sécurité. Tu leur apprends à faire du drift sur la terre, à récupérer une voiture en perdition. Donc là, on s'est dit, c'est juste le feu parce que récupérer un dossier en perdition dans une transaction immobilière, c'est tous les jours. Donc, nous, on drift comme des fous. Donc, je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'on a inventé ? Qu'est-ce qu'on a fait chez toi pour faire un truc de dingue pour les agents immobiliers qui nous écoutent ? Si vous voulez vraiment faire une formation de dingue, c'est là que ça se passe. Thierry, je te laisse en parler puisque c'est toi quand même le pilote de l'opération. Déjà, ce qui est super, c'est que cette formation, on l'a créée ensemble parce qu'on s'est dit quel rapport effectivement avec agents immobiliers et conduites. Alors s'il y en a une puisque les agents immobiliers sont forcément tous les jours sur les routes. Donc, effectivement, ils sont amenés à rouler toute l'année dans toutes les situations, aussi bien en ville, sur autoroute, souvent pressés pour être à l'heure à ces rendez-vous. Donc, c'est vrai que la conduite, bon nombre de professionnels n'imaginent pas que ça fait partie de leur métier. Vous êtes agent immobilier, pas conducteur. Or pourtant, vous utilisez le véhicule au quotidien, donc ça fait partie intégrante de votre boulot. Ça, c'est un premier point. Mais là où ça a été super intéressant, c'est de travailler sur le comportement de chacun. Et on se perçoit très bien quand il y a une personne derrière un volant, notamment face à des situations un petit peu délicates, te voient surprendantes, te voient de danger, on voit leurs réactions. Et bien souvent, et c'est ce qui m'a plu, on a fait le parallèle entre dis-moi comment tu conduis, je te dirais quel agent tu es. C'est impressionnant. Et la personne qui reste calme face à certaines situations restera calme également dans son métier au quotidien. La personne qui va être précipitée va prendre des choix pas forcément judicieux. Et tu me l'as dit, on le retrouve également dans le métier. Ça permet vraiment de toucher des points bien précis et des personnalités et de travailler justement sur le comportement de chef. Alors, je propose là, on va emmener nos internautes sur la piste puisqu'on a fait quelques images la dernière fois. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est assez, je dirais, probant de ce qui se passe. On les emmène tout de suite et puis on revient pour discuter de qu'est-ce qu'on y fait réellement dans ce stage et comment ça se déroule. On y va. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les gens ont vu, donc à la fin, je précise que les dernières images, ce ne sont pas les élèves. Donc, c'est Thierry qui conduit. Donc, les gars, si vous voulez faire ça, ce n'est pas pour tout de suite. D'accord ? Et là, ça me permet de rebondir sur une chose qui est toujours impressionnante. C'est-à-dire que quand on va faire un stage de pilotage, j'en suis pas mon premier, on a toujours l'impression de se dire « Ouais, alors il va y avoir quoi comme bagnole ? S'il n'y a pas des chevaux ? Mais c'est qui moi ? » Alors là, mais pas du tout, les gars. Si aujourd'hui, vous arrivez et vous prenez une petite 205 et Thierry vous fait faire ce que vous avez à faire, mais déjà, c'est grave dur. C'est hyper dur. Et à chaque fois qu'on part de la journée, on se dit « Mais heureusement qu'on avait des petites voitures » parce qu'on ne s'en serait jamais sortis avec 300 chevaux sous le capot. Donc, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut dire parce que je crois que ça, ça t'arrive très souvent puisque tu fais faire des baptêmes et que tu loues des voitures. tu mets à disposition des voitures sur la piste. Je crois que cette réflexion, tu l'as très souvent et là, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ne voit toujours que la puissance pour être rapide avec une voiture. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on évolue sur des surfaces de basse adhérence, c'est vrai que ça va limiter le besoin de puissance. Et avec une voiture surtout légère comme l'essence israélique que nous avons, surtout qu'il faut 800 kg et pour un peu plus de 100 chevaux. Donc, si on regarde le rapport poids-puissance, on s'aperçoit qu'on a les bombinettes et le fait d'avoir une voiture légère avec un empattement très court, c'est-à-dire ce ne sont pas des longues voitures, ça permet d'avoir de l'agilité et de s'amuser comme des petits fous. Et c'est vrai que déjà d'arriver à maîtriser ces autos qui sont de premier abord très modestes, on s'aperçoit qu'il y a de quoi s'amuser et il y a surtout une marge de progression intéressante avant de passer à quelque chose de beaucoup plus puissant. Extrêmement large. Alors, le principe du stage, c'est quoi ? C'est qu'on s'est dit écoute, on va regarder, on va prendre des individus qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du pilotage, encore moins de la glisse sur la terre et tu vas me les mettre dans une situation de ton école. Et on va voir si on a des corrélations entre le comportement des gens et le comportement, on va dire, commercial de la chose. Et c'est vrai, on a passé une journée avec notre équipe, avec toi, et c'était très intéressant de voir que tel individu, quand on lui disait passe plus fort, il n'arrivait pas à passer plus fort. Donc, on lui disait, mais alors, dans ton commerce, qu'est-ce que tu fous quand on te dit d'aller prospecter, tu n'arrives pas à prospecter. L'autre, on lui disait, mais freine, on t'a dit que tu étais un bourrin freine. Le mec, il freinait pas, il enlève trois keys. C'était une catastrophe. On lui disait, tu vois, tu es un bourrin quand on te dit qu'avec le client, il ne faut pas le secouer. Et les types, en fin de journée, ils se sont en train de dire, mais ouais, mais c'est dingue. Et il y a eu quelque chose là-dessus. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de se servir de cet outil qui est la voiture, comme tu dis, tous les jours, on conduit. Alors là, on ne conduit pas dans les mêmes conditions tous les jours. Et de le transférer là-dessus. Et voilà. Alors, j'aimerais avoir ton impression, puisque là, j'en ai dit beaucoup. Mais moi, en tant qu'utilisateur, c'était très intéressant de voir comment moi-même, je me comportais et le surnom que l'équipe de pilotage m'a donné. Je vais juste revenir sur une remarque intéressante de Marc. J'ai trouvé très juste et on retrouve la même chose au niveau de la conduite. Même si on vous a enseigné au départ des bonnes manières, des méthodes, on s'aperçoit qu'au fil des temps, on se déforme, puis on les oublie. Et en conduite, c'est la même chose. on n'est pas avec des mauvaises habitudes. On prend des mauvaises habitudes parce que ça se dégrade, ça roule tout seul, on est de moins en moins concentré. Et malheureusement, le jour où il y a une situation difficile où il faut réagir correctement, un peu à l'image d'un client, si on ne maîtrise pas bien son outil, ses produits, on va être un petit peu en délicatesse face au client. Donc là, c'est important de se dire dans la voiture, c'est la même chose. Si on est capable d'anticiper certaines choses, on se met déjà en meilleure sécurité. Si on est capable de savoir pourquoi une voiture va glisser, on est capable de ne pas la faire glisser. Et si elle glisse, on est capable d'apporter un remède aussi. Donc voilà, les objectifs, c'est vraiment dans cette formation de pouvoir maîtriser, je dirais, en toutes circonstances et faire preuve d'une conduite sûre. Ce n'est pas dans un but de faire le furieux sur la route, bien au contraire, mais un conducteur qui a une fonction technique sera beaucoup plus sûr qu'un conducteur qui va subir son véhicule. Nous, on parle de maîtrise. Et je pense que dans la vente, il y a des ressemblances qui sont vraiment très proches et d'où l'intérêt de faire le parallèle entre les deux. Tu as parfaitement résumé. Et je crois que les gens, grâce à cet outil qui te fragilise, qui te déséquilibre parce que tout le monde arrive en se disant « Ouais, c'est bon, la bagnole, ça fait 20 ans que j'ai le permis, tout va bien. Moi, quand j'étais jeune, je passais au frein à main, les ronds-points, nickel. » Rien à voir. Et là, tu te mets dans une situation où quand tu fais le parallèle avec ton attitude quotidienne dans ton métier de commercial, tu apprends vraiment des choses. Et je trouve que cette formation, elle a été extraordinaire. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui aux agents immobiliers qui nous écoutent. Il faut faire cette formation. Vous allez créer une dynamique et vous allez créer en plus une dynamique d'équipe, un rapprochement absolument incroyable parce que vous allez mettre dans des situations où ceux qui pensent être les meilleurs ne sont pas forcément les meilleurs ou les petites femmes qui débarquent, finalement, la voiture, elle ne la maîtrise pas si mal. Et donc, son commerce, elle ne la maîtrise pas si mal. Donc, c'est très intéressant de mettre son équipe comme ça en déséquilibre, sans aucun danger, bien évidemment. et en déséquilibre pour voir comment ça se passe. Donc, c'est très complémentaire aux formations que fait Marc qui sont des formations beaucoup plus studieuses, entre guillemets. Voilà, on est autour d'une table, on discute, on parle de cas. Tandis que là, on s'amuse. On peut rigoler quand même un peu. Ouais, j'en ai entendu des mecs rigoler dans tes formations. C'est vrai qu'on rigole bien. Mais je ne me sens pas en danger sur ma chaise avec mon stylo à la main. Tandis que là, au volant de la bagnole, j'ai tout le monde qui me regarde, c'est un petit peu différent. Donc, on a eu beaucoup de plaisir. Donc, toi aussi, Thierry, tu es data docké, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, ce sont des formations qui passent dans le plan de formation, dans le financement. Là-dessus, il n'y a pas de problème sur l'histoire. D'accord ? Et ta formation, alors, on est en train de... On y retravaille encore, on peut le dire. Elle peut durer deux jours, elle peut durer une journée, on peut faire un complément et on en parlera. Oui, on en parlera après. Donc là, je vais donner la parole à Martine pour la faire parler un peu parce qu'elle trépigne. Donc, nous, les hommes, on a parlé, on a laissé les femmes pour la fin. Donc, ça, ce n'est pas très élégant, mais on corrigera. Mais la meilleure est pour la fin. Donc, on la garde quand même. On fait comme on peut. Les branches sont basses. Donc, Martine, toi, tu vas nous parler de dématérialisation. Donc là, tu vas être dans une autre concrétude, mais il y a une logique finalement que tu passes en dernier parce que là aussi, on est en pleine déstructuration du métier d'agent immobilier. Tu vois, c'est marrant parce que Marc, tout à l'heure, on a parlé de quelque chose qui est quand même assez encadré. Il te dit, moi, j'ai sept modules, c'est bien, on fait A, B, C, D. Thierry, il te dit, moi, vous savez conduire, mais je vais vous montrer que finalement, vous ne savez pas trop. Et puis Martine, maintenant, tu vas nous dire, les gars, moi, ce que je fais, vous ne l'avez jamais fait finalement parce qu'on vous parle. Alors là, on est dans le post-Covid. Alors pendant le Covid, on nous a parlé à longueur de temps, faites des visites virtuelles, dématérialisées. Là, il y en a eu de la tarte à la crème, nos syndicats, les journaux, la presse, l'Internet, il y en a eu partout. Mais finalement, faire des visites virtuelles, est-ce que c'est rentrer dans la nouvelle ère de la relation dématérialisée avec le client ? Toi Martine, qui fait ça depuis des années, tu en penses quoi ? Tu dis quoi ? Et toi, tu les emmènes et tu les formes comment, ces agents immobiliers du 21e siècle ? Alors, l'aspect visites virtuelles, ça commence effectivement un petit peu plus à rentrer dans les mœurs depuis le post-Covid, il est vrai. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas attendu le confinement pour les mettre en place. Et aujourd'hui, ça intéresse beaucoup plus, c'est vrai, d'agences et d'agents immobiliers. Pour autant, certains forcément ne savent pas des fois par quel bout les prendre. et donc la formation qu'on a appelée dématérialisation de la relation client, ça peut être effectivement une solution. En tous les cas, qu'est-ce qu'on y apprend ? Eh bien, en gros, l'utilisation, d'abord, quelles sont ces nouvelles technologies ? Le contenu, c'est quoi en fait ? C'est de la photo, c'est de la vidéo, c'est de la 3D, c'est des tas de choses possibles effectivement. Et ensuite, comment je peux faire pour utiliser ces outils sans que ça me coûte trop cher aussi, voire pas du tout ? Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais de ces contenus ? Eh bien, c'est là où nous, notre concept MyMarketimo permet en fait de créer ce qu'on appelle un contenant, le contenant qui va en fait absorber ces contenus. et ce contenant au travers donc des sites personnalisés que nous faisons sur les biens, eh bien, va permettre en fait donc, comme je disais, d'absorber ces contenus. Et puis ensuite, bien sûr, surtout, et ça, c'est le cœur de notre métier chez MyMarketimo, c'est utiliser l'analyse des datas pour pouvoir ensuite mettre en place une vraie stratégie commerciale. Et c'est là ensuite où, effectivement, grâce à ces outils, on peut arriver à expliquer dans la formation aux agents immobiliers, eh bien, quels sont les outils qui sont à leur disposition pour pouvoir, par exemple, prendre un mandat qui n'est pas au prix et le faire maturer ensuite pour que les propriétaires ensuite acceptent le prix du marché. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut aussi connaître, ça, on le fait beaucoup, connaître les différents profils des vendeurs, où est-ce qu'ils en sont dans leur dernière vente, etc. On peut donc aussi, en tous les cas, mettre en place une stratégie qui permettra de travailler pour l'agent immobilier sans être non payé, sans travailler gratuitement, c'est-à-dire récupérer quand même des petites sommes aussi à l'issue de toute cette stratégie mise en place. Parfait. Alors là, tu as donné beaucoup d'explications aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur le résumé ? C'est que la visite virtuelle, ce n'est qu'un très petit bout de cette relation dématérialisée. C'est pas. C'est-à-dire que la visite virtuelle, c'est, je vais dire une bêtise, mais c'est la photo qui bouge. Donc, ils viennent de comprendre que maintenant, on pouvait mettre 24 photos à la suite et puis ça bouge, mais c'est toujours des photos. Mais ça, chez nous, c'est ce que tu as appelé le contenu. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est la photo qui bouge. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire être en capacité d'envoyer de l'info à un acheteur et de pouvoir rentrer dans une discussion d'achat alors qu'il n'a même pas vu le bien, ça, c'est un processus de dématérialisation. Et ça, ça nécessite une formation parce que c'est beaucoup plus large que de prendre son téléphone et puis d'envoyer un petit peu de vidéos comme l'a demandé, par exemple, se loger pendant le Covid en disant, allez-y, même demandez à vos vendeurs de filmer leurs biens et on les passera gratuitement, si je peux dire que quelque chose est gratuit, sur ce loger. Voilà. Ça, ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, nous, notre principe, c'est un tout petit élément et tu l'as bien dit, donc l'ADEMAT, ça permet de prendre des mandats qui ne sont pas au prix, de travailler avec le propriétaire sur la maturité du prix avec des informations très qualifiées. Ça permet de, je ne sais pas moi, de transformer des mandats simples en mandats exclus parce que forcément, à force de travailler, le vendeur comprend que l'agent immobilier fait un vrai boulot et que ce n'est pas seulement quelqu'un qui va faire une pub et qui va attendre derrière son bureau qu'il y ait un acheteur pour lui faire visiter la chambre et le salon. Donc, ça, c'est très important. Nous, ça fait, chez MyMarket, Martine, ça fait 4-5 ans qu'on bosse sur le sujet. Donc, on a vraiment monté une formation pour rendre de l'intérêt et faire que les agents immobiliers passent 14 heures à ne pas perdre leur temps, si je peux dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Et cette formation, c'est un véritable changement et bouleversement aussi dans leur métier d'agent immobilier parce que l'utilisation des nouvelles technologies, des outils et rien que l'idée de se mettre, en fait, sur la réflexion d'une stratégie avec son client, c'est déjà effectivement très complexe des fois parce que, bien sûr, pour certains, ils n'y arrivent pas forcément dans leur vie quotidienne. Oui, ce n'est pas évident. Donc, c'est vrai que ces aspects technologiques sont très, c'est un aspect très bouleversant pour le métier de l'agent immobilier et on s'aperçoit et pendant le confinement, on a eu pas mal de demandes d'agents immobiliers qui nous ont demandé ce qu'on faisait et on s'est aperçu qu'en sortie de confinement, plus personne n'avait besoin de rien tellement le business avait repris une forme normale et là, on était tous repartis, je dirais, à l'erreur d'avant. Donc ça, c'est très intéressant sur le plan étude, on va dire, macroéconomique du processus d'agent immobilier. Donc, merci Martine. On va redonner la parole à Marc parce que tout à l'heure, Thierry lui a lancé la perche en lui disant qu'il y avait de bons parallèles avec lui. Est-ce que toi, tu as trouvé des parallèles avec la formation de Thierry ? Oui, je trépignais, j'attendais que tu me redonnes la parole. Dans son quotidien, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que quand tu vas conduire, si tu n'anticipes pas l'étape d'après, il risque de t'arriver des complications, notamment sur route ou même sur circuit. Dans la vente, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu n'anticipes pas l'étape d'après, si tu ne t'es pas préparé techniquement, financièrement, au niveau de la concurrence et mentalement, c'est quelque chose qu'à un moment donné, tu risques de subir, de mal anticiper, de mal préparer l'étape d'après. Évidemment, je ne passe pas sous silence l'écoute, l'empathie, tout ce qui va bien, mais c'est vrai que cette notion de préparation et d'anticipation, elle est juste aussi capitale. Et c'est vrai, je pense que ça rejoint assez bien ce que nous disait Thierry tout à l'heure. Donc là, je vois que le prochain stage qu'on organise avec Thierry, tu vas être intéressé pour venir te mettre derrière le volant pour voir ce que ça donne. Ah oui, oui. Il y en a déjà un candidat Thierry, on a déjà un candidat. Demain, je suis prêt. Et je suis sûr que tu peux même trouver quelques clients qui vont dire non, non, mais moi aussi, je veux aller tester cette histoire parce que là, on parle d'immobilier, mais évidemment, ça marche pour toutes les situations de commerce. Se mettre dans cette situation, c'est extrêmement intéressant. Alors, je rebondis sur Thierry. Aujourd'hui, un stage, une journée, ça coûte combien que les gens aient l'impression ? Évidemment, ça vaut des millions de dollars puisqu'il y a des jolies voitures. Donc, pour ne pas que les gens aient peur, c'est quoi en gros le ticket pour un commercial qui voudrait venir se tester et regarder son comportement au volant ? En gros, on a deux options. C'est soit on peut faire deux jours d'affilée en formation, soit on peut faire deux jours mais espacer. Ça, c'est après une question de commodité, de facilité, de disponibilité. D'accord. Ça, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Le coût sur un stage d'une journée, il est actuellement à 399 euros TTC. Très bien. Et le coût sur un stage de deux jours compris, c'est 650 euros TTC. Très bien. Parfait. Donc là, on est parfaitement dans les prix qui sont remboursables ou remboursés par les OPCA divers et variés. Donc, il n'y a pas de choses majeures. Sur deux jours, est-ce qu'on garde les mêmes voitures ? Est-ce qu'il y a un changement de voiture éventuel ? Est-ce qu'on fait de la propulsion de l'attraction ? Est-ce que je dis des bêtises ? Alors, il est prévu de faire les deux, mais dans le cas où il y a un participant qui souhaite rester en traction parce qu'il ne voit pas l'intérêt de rouler lui-même en propulsion, c'est faisable également. Voilà. Ça, tout à fait. Mais c'est vrai, si il y a une débarée en traction et de passer le lendemain à la propulsion, ça peut être intéressant aussi. Voilà. C'est pour les puristes qui voudraient faire les deux, ça existe, donc on va les rassurer. Donc là-dessus, on va faire le maximum pour monter un prochain stage au mois d'octobre puisqu'il faut le dire, le circuit ferme juillet-août, risque d'incendie, on ne peut pas rouler puisque c'est un circuit qui est dans la nature, qui est dans les arbres, qui se situe près de Fuvot, près de Belcoden, donc on est dans le 13. C'est dans le 13, très pratique d'accès. Donc là, il va bientôt y avoir la fermeture du circuit pour la saison d'été, donc ça va réouvrir. On termine le 28 et ça repart en septembre, exactement. On ne t'a pas entendu parce que le son a coupé. Tu termines quand ? Oui, on termine le 28 juin. On a notre dernier stage, donc dimanche prochain. Voilà. On a un stage vendredi avec une entreprise et ensuite, ça réouvre mi-septembre vers le 17 ans. Parfait. Donc là, on va travailler pour créer un stage on va dire au mois d'octobre parce que septembre, ça va réouvrir. On va en parler un petit peu à nos clients et confrères agents immobiliers. Voilà. Marc, tu es au courant. Si tu as envie de te joindre à la session, tu es le bienvenu parce qu'il y a vraiment un sujet très intéressant là-dessus et puis l'ambiance est géniale. Voilà. On passe deux jours, on mange sur place. Voilà. C'est super. Donc Martine, toi, tu étais là au stage quand on l'a fait ? Tu as vu la tête des participants ? Moi, j'ai participé à tout en fait, à toutes ces formations. C'est vrai, c'est vrai en plus. J'ai à parler. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On teste tout chez MyMarketimo. On n'amène pas des gens qu'on n'a pas testés avant. Donc, est-ce que tu as envie de témoigner pour les gens qui nous écoutent de ce que tu as aimé chez Marc, de ce que tu as aimé chez Thierry et de ce que tu pourrais conseiller aux internautes ? Alors, moi, chez Marc, la formation avec Marc, ce que j'ai vraiment aimé et retenu, c'est effectivement une structure que je n'avais pas du tout et ça m'a permis effectivement de comprendre comment mieux structurer mes rendez-vous de prospection et puis également aussi tout à l'heure, je disais qu'on parlait des différents profils de vendeurs mais lui aussi, il a des différents profils donc qui sont très intéressants aussi et qui m'ont aussi beaucoup aidé sur les prochains rendez-vous. Et puis, en ce qui concerne Thierry, alors bien sûr, c'est vrai que quand on est à l'extérieur de la voiture et qu'on voit donc les personnes évoluer sur la piste, on se rend vraiment compte effectivement comme en plus c'était des personnes que je connaissais, on se rend vraiment compte que leur caractère de commerciaux se retrouvent vraiment sur leur conduite, ça c'est vraiment très flagrant et puis effectivement ça permet de booster un peu l'équipe, c'est vraiment très fédérateur et très intéressant et en toute sécurité bien évidemment aussi et c'est bien aussi que l'été ça ferme parce qu'il fait très chaud dans les voitures parce que les vitres doivent être obligatoirement fermées. Et il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim. Super. Eh bien messieurs et madame, moi je vais vous remercier d'être venu ce matin sur le deuxième e-live. Je sais qu'on a débattu d'un sujet passionnant, d'abord obligatoire et nécessaire pour les agents immobiliers. On leur avait dit qu'on leur apporterait des nouveautés et des formations un peu différentes. Donc là, je crois qu'il y en a. Là des maths, ça n'existe pas. Montrez comment vous conduisent, quelle est votre conduite au volant et on vous dira quel commercial vous êtes. Je n'en ai pas vu ailleurs. Et puis booster, booster est très très complet. Donc c'est vraiment une formation. Là, on est sur les 42 heures en one shot mais on ressort complètement boosté. Je peux vous le garantir. Merci à vous tous. Très bonne journée. Merci à vous qui nous avez suivi ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau deuxième e-live sur un autre sujet. Je vous dis un très bon week-end et à tchao et tous. Sous-titrage ST' 501